Ce que cette crise a montré, c'est que la France sur certains sujets stratégiques aujourd'hui n'était peut-être plus capable d'être autonome et donc pouvait se retrouver dans la situation de dépendance d'autres nations. Alors on a souvent cité la Chine parce qu'aujourd'hui il y a sûrement une peur de la Chine et du fait qu'elle est en train de devenir la première puissance mondiale, mais on a assez peu précisé que les premiers phénomènes de délocalisation se sont aussi produits vers nos actuels partenaires européens, donc dans les PECO. Avant de parler de relocalisation, même s'il y a un sujet, je pense qu'il y a un sujet de travailler sur la demande. Qu'est-ce que j'entends par demande ? C'est que le premier enjeu ne va pas être de faire revenir des usines, mais d'accroître les volumes des usines qui sont encore en France ou en Europe. Quand je dis accroître les volumes, c'est-à-dire que chaque acheteur, public ou privé, fasse évoluer ses politiques et ses comportements d'achat afin d'essayer d'augmenter sa part d'approvisionnement auprès d'entreprises françaises. Et mécaniquement, cela devrait favoriser un mouvement de relocalisation de l'activité en France. Avoir une vision de pourquoi on veut une industrie forte en France. Il ne s'agit pas de relocaliser ou de réindustrialiser pour réindustrialiser, il s'agit de penser une stratégie industrielle au service d'un projet de société. L'intelligence économique permet de prendre des décisions éclairées dans un environnement qui est en perpétuelle mutation. Elle est donc une activité stratégique pour l'économie. Cette guerre économique, elle est très longtemps impensée en France. On ne veut pas la penser. C'est une réalité qui nous déplait profondément. Les individus sont des parties prenantes de cette guerre économique et donc finalement, ils sont des parties prenantes de la mise en œuvre ou non de la souveraineté économique. Bonjour, bienvenue pour cette conférence intitulée « Quelle souveraineté économique pour la France du XXIe siècle ? ». La France se pense comme une puissance, mais en mars 2020, elle ne dispose plus sur son territoire d'industrie en mesure de produire du doliprane ou des masques. Cela a surpris, inquiété, voire irrité. Cela a aussi conduit le grand public à prendre brutalement conscience de la désindustrialisation du territoire de la France. Voilà pourquoi le diplo-web.com et la prépa ENC Blomet proposent cette conférence sur un sujet majeur « Quelle souveraineté économique pour la France au XXIe siècle ? ». Début septembre 2020, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un plan de relance. Ce plan, dont personne ne peut préjuger des résultats, pourrait-il apporter des parties de la solution ? Avant d'y réfléchir, il faut être clair sur le sujet de cette conférence qui s'annonce passionnante « Quelle souveraineté économique pour la France au XXIe siècle ? ». Avec une prémonition admirable, nos deux conférencières travaillent sur ce sujet depuis des années. Madame Anaïs Boyguilis et Madame Axelle de Gance vont vous présenter des connaissances, des outils de compréhension et peut-être même ouvrir des pistes pour l'action. Qui sont-elles ? Je les présente rapidement par ordre d'intervention avant de leur céder la parole. Anaïs Boyguilis est docteur de l'Institut français de géopolitique, consultante au sein du cabinet June Partners et co-auteur ou auteur de deux livres récents « Vers la renaissance industrielle » publié en 2020 aux éditions Marie Bé et « L'Union européenne à l'épreuve des nationalismes » publié en 2020 aux éditions du Rocher. Anaïs Boyguilis va présenter la première partie « L'industrie au cœur de la souveraineté économique française » inscrite dans la construction européenne. La deuxième conférencière sera Madame Axelle de Gance. Axelle de Gance est professeure de chair supérieure au lycée Féderbe de Lille. Elle est également docteur en géopolitique, membre du laboratoire habité de l'URCA, collaboratrice et membre du conseil scientifique du diplo-web. Sa thèse de doctorat a été publiée sur le diplo-web. Cette thèse a été téléchargée plus de 13 000 fois en seulement trois mois et sa diffusion continue. Axelle de Gance, pour sa part, présentera la deuxième partie « Une souveraineté économique pour la France du XXIe siècle. Impossible n'est pas français ». Les présentations sont faites. Je vais maintenant céder la parole à Anaïs Boyguilis pour la première partie. Merci pour votre participation. Vous disposerez Madame de 25 minutes. Merci beaucoup. Merci Monsieur Verluys pour cette invitation et puis pour avoir pris l'initiative d'organiser cette conférence. Je travaille en effet sur les questions d'industrie qui sont revenues sur le devant de la Seine, après avoir été pendant plusieurs années mise de côté. Mise de côté à la fois par les pouvoirs publics et des acteurs politiques. Mise de côté aussi par certaines entreprises qui ont préféré délocaliser plutôt que chercher à reproduire en France. Parce que cette crise, elle a mis en avant la dépendance de la France. Alors, on a tous conscience de cette idée de dépendance productive, mais elle a également mis en avant un phénomène de dépendance numérique sur lequel je reviendrai. On a vu un certain nombre d'images véhiculées au cours de cette crise qui était assez violente, je pense, pour certains de nos citoyens traumatisantes et qui vont conduire à questionner l'image de la France en tant que puissance. Dans ces images, je pense notamment au personnel médical qu'on a vu pendant un temps porter des surblouses en sac poubelle parce qu'on n'était pas capable de leur fournir les matériaux nécessaires à assurer leur sécurité. Et aussi des ruptures d'approvisionnement en masques, puisqu'on ne produit plus en France de masques depuis 2019. Même si on a recommencé à en produire depuis mars de cette année, ça faisait quelques temps qu'on n'en produisait plus. Faute de demande, notre incapacité à avoir les respirateurs nécessaires pour prendre des patients Covid en réanimation ou encore des risques de rupture d'approvisionnement sur les principes actifs. Alors, on produit encore certains principes actifs en Europe, mais la majorité sont produits, en tout cas sur toutes les molécules, on va dire, grand public. Elles sont produites principalement en Asie. Et je le disais, cette dépendance, elle n'est pas que productive, même si c'était la plus frappante, parce qu'elle s'est traduite par des ruptures d'approvisionnement. Elle est aussi numérique, technologique, puisque tous les outils dont on s'est servi, ou presque tous les outils dont on s'est servi pendant cette crise pour continuer à travailler à distance, pour continuer à suivre des cours à distance, c'était en général des outils non européens. Donc, je pense à Teams, je pense à Zoom. Donc, non seulement on a raté peut-être un tournant productif, mais on n'a pas su se développer sur d'autres sujets. Et c'est particulièrement important de le rappeler parce que le pari, pourquoi est-ce qu'on a arrêté de produire ? On a réduit la capacité de production en France, c'est parce qu'à un moment, on a fait le pari de devenir plutôt une économie de service, une économie post-industrielle. Et donc, on devait avoir des activités qui devaient permettre de créer de la richesse pour se substituer à la perte d'activité suite à la désindustrialisation. Depuis mars 2020, on voit aussi de nombreux appels à relocaliser les activités productives en France, à reconquérir la souveraineté de la France. Mais finalement, personne, ou assez peu, souvent, il est dit qu'est-ce que relocaliser ? Qu'est-ce que la souveraineté ? La souveraineté, c'est avant tout une notion juridique qui a été en premier lieu définie par Jean Baudin et puis qui, trois siècles plus tard, a été reprécisée par Louis Le Fur. C'est la qualité d'un État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans les principes supérieurs du droit et conformément au but qu'il est appelé à réaliser. C'est important de rappeler ça. On a aussi beaucoup entendu parler de souveraineté à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté européenne. Il y a 27 souverainetés nationales, mais il n'y a pas une souveraineté européenne et c'est important de le dire. Notamment, Emmanuel Macron parle beaucoup de cette souveraineté parce que dans sa vision de l'Europe, il aimerait qu'on développe cette notion de souveraineté européenne. Aujourd'hui, ce n'est pas une réalité juridique. La souveraineté, elle sous-entend deux choses, c'est la capacité d'autodétermination ou le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le respect des règles de droit international. Elle est souvent liée à la question d'autonomie stratégique. Ce que cette crise a montré, c'est que la France, sur certains sujets stratégiques, aujourd'hui n'était peut-être plus capable d'être autonome et donc pouvait se retrouver dans la situation de dépendance d'autres nations. On a souvent cité la Chine parce qu'aujourd'hui, il y a sûrement une peur de la Chine et du fait qu'elle est en train de devenir la première puissance mondiale, mais on a assez peu précisé que les premiers phénomènes de délocalisation se sont aussi produits vers nos actuels partenaires européens, donc dans les PECO. En France, pendant très longtemps, on a une vision industrielle assez claire. C'était à travers les politiques gaulo-pompidoliennes, les grands plans, où il a été construit un ensemble administré qui a permis et favorisé l'émergence de grands projets industriels et spatiaux, avec une recherche d'autonomie énergétique, d'autonomie atomique et d'autonomie militaire. Et toute une stratégie du gouvernement de Gaulle puis de Pompidou a été de garantir une autonomie en termes d'approvisionnement de la France, donc de sécuriser les approvisionnements, et c'est notamment ce qui s'est fait avec la création de ELF ou de COGEMA. Et cette question de maîtrise des approvisionnements en matières premières, elle est particulièrement critique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de relocaliser, on pense à faire revenir des activités en France, ou on parle de réindustrialiser, donc de redévelopper des activités industrielles en France. Mais assez peu, on se pose la question de qu'est-ce qu'une chaîne de valeur et comment est-ce qu'on peut remaîtriser la globalité et là où vont être les points de dépendance. Je prends l'exemple de la batterie électrique. Aujourd'hui, on est en train de se doter d'usines pour assembler des batteries électriques en Europe. Le problème, c'est pas tant la capacité à assembler, même s'il faut se doter de sa capacité d'assembler, mais la capacité à maîtriser les éléments qui vont aller dans ces batteries. Et ces éléments, c'est à la fois des matières premières, y compris des terres rares, à la fois des sous-ensembles. Donc pourquoi je dis ça ? C'est qu'aujourd'hui, dans le raisonnement de repenser l'industrie française, on doit intégrer ces points de dépendance potentiels sur l'approvisionnement, notamment en matière première, et d'avoir une approche beaucoup plus systémique qu'on ne le fait aujourd'hui. Quand j'ai une approche systémique, qu'est-ce que je sous-entends ? C'est que le développement ou le redéveloppement d'une activité industrielle, elle doit répondre à un besoin identifié. Une fois qu'on a identifié ce besoin, on doit éventuellement se doter des moyens de développer un marché. Dans le cas du véhicule électrique, c'est se doter des infrastructures nécessaires, par exemple à la recharge des véhicules. Et on doit identifier l'ensemble des points de dépendance qui pourraient exister au-delà de la seule capacité à produire des batteries. Pour cela, ça nécessite certes une volonté des industriels, mais d'un point de vue étatique, ça nécessite de se doter, de se redoter de compétences en intelligence économique, de capacité à analyser les risques. Et ces compétences et cette capacité à analyser le risque doit permettre à l'État de reproduire une doctrine d'État sur certains sujets industriels critiques. Alors « doctrine » est un mot un peu fort, mais il y a vraiment aujourd'hui une difficulté dans les différentes strates de l'État à penser une stratégie industrielle sur certains sujets critiques. Par exemple, si on regarde le cas Veolia Suez ou G. Alstom, le sujet n'est pas de savoir si on est pour ou contre ces fusions, mais c'est que l'État soit capable d'avoir une vision en la matière. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que l'État français ait une stratégie claire en matière de gestion de l'eau, en matière de gestion des déchets. Et sans cette vision stratégique, on aura toujours le sentiment que quand certaines activités françaises sont vendues, et notamment à des groupes étrangers, on perd une partie de notre autonomie stratégique. Parce qu'on ne sait pas si c'est quelque chose de vraiment raisonné ou qui répond à une logique différente et parfois contre-intuitive. Maintenant que j'ai dit ça, doté de l'État de compétences pour imaginer une stratégie industrielle, la deuxième chose, c'est, on va dire, aller au-delà de l'vision sur certains sujets, c'est avoir une vision de pourquoi on veut une industrie forte en France. Il ne s'agit pas de relocaliser ou de réindustrialiser pour réindustrialiser, il s'agit de penser une stratégie industrielle au service d'un projet de société. Aujourd'hui, le gouvernement français se dote petit à petit de cette vision, mais elle manque encore de cohérence et elle n'est pas encore vraiment mise au service d'un projet de société. Pendant très longtemps, la France a maintenu des politiques industrielles, on va dire à partir de Valéry Giscard d'Estaing jusqu'en 2012 et le rapport gallois, on a eu un certain nombre de politiques industrielles. Par contre, nous n'avions plus de stratégie. Et une politique qui n'est pas au service d'une stratégie, en général, il y a peu de chances pour qu'elle soit efficace. Cette stratégie, elle doit bien entendu être aussi envisagée à l'échelle européenne. Quelle stratégie européenne en matière industrielle ? Quel grand projet allons-nous soutenir et financer à l'échelle européenne pour relever les grands défis du XXIe siècle, notamment de transition écologique ? Mais également à l'échelle des collectivités territoriales, qui chacune, parce qu'aujourd'hui elles ont des compétences renforcées, ont un rôle à jouer dans l'essor de leur territoire industriel. C'est vrai que j'ai précisé le rôle de l'État. La réindustrialisation, ce n'est pas une histoire d'implication des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont une responsabilité. Mais c'est aussi une grande responsabilité des entreprises. Les délocalisations, elles ont eu lieu souvent pour des raisons économiques. Aujourd'hui, pour relocaliser, il y a un certain nombre de choses à faire. Premièrement, c'est une modernisation de l'outil productif français, qui est beaucoup plus vieillissant que l'outil productif allemand. 19 ans de moyenne d'âge sur nos machines. Donc, qui dit outil productif vieillissant, dit difficulté à répondre aux attentes du marché, notamment en termes de réactivité, de qualité des produits, de maîtrise des process et de taille de série. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché va de plus en plus vers une volonté de personnalisation. Et donc, qui dit personnalisation, dit capacité de certaines machines. Alors, la personnalisation, pardon, elle peut être soit différenciée, vous produisez en grande série et puis vous faites de la différenciation retardée. Ou la personnalisation, elle peut venir de réaliser un produit qui répond uniquement aux spécifications de vos clients. C'est par exemple ce qu'essaye de faire Salomon avec ses chaussures. D'ailleurs, il y a une nouvelle usine qui va être implantée dans le sud-ouest de la France à cet effet. Donc, les chaussures répondant à des besoins spécifiques, on appelle ça une production unitaire. Mais ce n'est pas toutes les unités de production aujourd'hui en France qui peuvent répondre à ces enjeux de production unitaire. Donc, il y a un vrai sujet de modernisation de l'outil productif, il y a un vrai sujet de maîtrise des process et c'est tout ce qu'on entend avec l'industrie du futur. Donc, l'industrie du futur, c'est deux choses, un ensemble de briques technologiques, la cobotique, la robotique, la cloud, l'internet des objets, etc., qui sont autant de briques technologiques qui doivent pouvoir permettre de mieux répondre aux attentes du marché. C'est aussi, au-delà de la modernisation, se questionner sur la valeur qu'on apporte aux clients en termes de produits, mais aussi en termes de services associés aux produits. On voit de plus en plus qu'un levier de différenciation pour les entreprises et d'offrir un certain nombre de services associés aux produits. C'est par exemple ce que fait Michelin avec sa division Michelin Solutions qui offre des services pour que les clients utilisent mieux les pneus et donc allonger la durée de vie des clients et donc réduire d'une certaine manière les coûts pour les clients. Ça peut être des services de virtualisation du produit avant industrialisation, etc. L'autre enjeu, c'est l'innovation. C'est la capacité à se différencier par l'innovation. C'est ce qu'on intègre aussi dans la compétitivité hors coût. Dans l'innovation, il y a l'innovation produit, mais il y a aussi l'innovation en termes de procédés, mais aussi tout un travail à faire sur le capital humain. Parce que qui dit modernisation, qui dit automatisation des sites, dit évolution en profondeur des compétences. Et aujourd'hui, on sait que l'industrie souffre d'un déficit de compétences en matière industrielle. Et donc, il y a tout un enjeu à travailler sur le développement des compétences des salariés dans les usines et aussi sur les sujets de recrutement. Enfin, une fois que j'ai dit tout ça, un autre sujet qui se pose actuellement, c'est la question de, est-ce qu'il s'agit plutôt de parler de relocalisation ou de localisation ? Relocalisation, je pense que c'est une erreur. On induit le public en erreur quand on parle de relocaliser, parce qu'on pense qu'on va faire revenir des activités qui sont parties et recréer mécaniquement autant d'emplois. On va sûrement localiser en France des activités qui n'ont jamais été implantées en France. Des gens qui ont décidé dès le début d'aller produire à l'étranger et qui finalement décident en temps d'eux de se mettre à produire en France. La deuxième chose, c'est que si on fait revenir certaines activités qui sont parties dans les années 80, elles vont être extrêmement automatisées et créatrices de moins d'emplois directs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas beaucoup plus d'emplois indirects créés. La deuxième chose, c'est qu'avant de parler de relocalisation, même s'il y a un sujet, je pense qu'il y a un sujet de travailler sur la demande. Qu'est-ce que j'entends par demande ? C'est que le premier enjeu ne va pas être de faire revenir des usines, mais d'accroître les volumes des usines qui sont encore en France ou en Europe. Quand je dis accroître les volumes, c'est-à-dire que chaque acheteur, public ou privé, fassent évoluer ses politiques et ses comportements d'achat, d'augmenter sa part d'approvisionnement auprès d'entreprises françaises. Et mécaniquement, cela devrait favoriser un mouvement de relocalisation d'activités en France. La deuxième chose qui est particulièrement critique dans cette deuxième vague, c'est qu'aujourd'hui, et le plan de relance ne répond que partiellement à cette demande, parce que le plan de relance est pensé pour la France en 2030, c'est la capacité du tissu productif français à supporter cette crise et à être résilient. Pourquoi je dis ça ? C'est que certes, il y a eu le prêt garanti par l'État, qui a permis à beaucoup d'entreprises de respirer pendant cette première vague de crise. Certes, il y a eu des reports de charges, le chômage partiel. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que dans certains secteurs, des entreprises ne vont pas retrouver leur niveau de chiffre d'affaires avant mi-2021, voire 2022. Donc, il y a un véritable enjeu à soutenir ces secteurs pour des questions d'emploi, les aider peut-être dans certains cas à leur reconversion, mais les questions d'emploi, ce qui est critique, c'est la capacité à préserver les compétences. Parce que sur certains métiers industriels, il faut plusieurs années pour acquérir les compétences, et il faut absolument préserver cela. Ensuite, cette crise, elle va poser deux enjeux au-delà de la souveraineté. C'est la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on a tous une responsabilité collective dans la renaissance de notre industrie, en faisant évoluer nos achats individuels en faveur plus de produits Made in France. La deuxième chose, c'est qu'elle va poser des questions d'acceptabilité de l'industrie et du risque. Parce qu'il faut être lucide, en poussant une partie de nos activités productives en dehors de nos frontières, on a aussi posséder le risque industriel et l'impact environnemental qui sont liés à ces activités. Donc, refaire revenir cette activité en France, c'est aussi réaccepter cette part de risque. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore un décalage entre ce qui est dit dans les sondages et la volonté réelle et les actes réels des personnes individuelles. L'environnement, c'est aussi un défi, au-delà des questions de souveraineté, et je reviens sur les questions de modernisation. Aujourd'hui, on reproche quand on produit en Asie, en disant un produit qui a fait dix fois le tour de la planète, c'est plus acceptable pour des questions environnementales. Mais il faut être lucide. Certes, les règles environnementales en Asie sont moins contraignantes qu'en France, notamment sur tout ce qui est rejet dans les eaux, etc. Bien qu'ils évoluent beaucoup. Mais souvent, en Asie, il y a des sites beaucoup plus modernes qu'en France. Et la modernisation des sites, c'est aussi répondre à cet enjeu environnemental, c'est aussi être beaucoup plus neutre dans notre production. Enfin, la question environnementale, si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, elle va poser vraiment des questions de modèle de production et de modèle de distribution. Et quand je dis de modèle de production, si on commence à aller vers une économie d'usage, c'est-à-dire que chacun n'achète plus à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, mais parfois, rentre dans un système de prêt ou de location, les volumes dont on va avoir besoin en termes de produits seront moindres. Et donc, ça va venir bouleverser le modèle économique des entreprises. Et donc, ça va avoir un impact social d'ampleur. Et penser la souveraineté, c'est aussi penser toutes ces questions connexes auxquelles on va devoir répondre. Parce que la souveraineté, notre indépendance, on doit l'allier à la réponse à ces grands défis que nous pose le XXIe siècle. Et c'est là-dedans que l'Europe a aussi un rôle à jouer. Le continent européen aujourd'hui, enfin en tout cas l'Union européenne aujourd'hui, a été assez naïve dans sa réponse aux contraintes imposées par les Américains à travers l'extraterritorialité du droit américain, aux contraintes imposées par la Chine et la stratégie chinoise avec les nouvelles routes de la soie ou la manière dont les pouvoirs publics chinois soutiennent leurs entreprises. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être naïf, d'autant plus que l'Union européenne peut incarner une troisième voie entre la Chine et les États-Unis. Ce modèle européen, il ne faut pas se faire d'illusions, il est aujourd'hui challengé en interne de l'Union européenne avec des pays comme la Hongrie ou la Pologne. Et peut-être que c'est plus un modèle d'Europe occidentale qu'un modèle globalement européen. Mais en tout cas, pour répondre aux défis géopolitiques qui vont nous être posés, la réponse pour beaucoup de sujets va venir à l'échelle des 27 pays européens. Parce que l'Union européenne représente un marché d'ampleur qui est capable de rivaliser avec le marché asiatique ou le marché américain. Et ça, c'est un élément à prendre en compte. Enfin, et je pourrais dire ça en conclusion parce que j'arrive au bout du temps qui m'est accordé, il y a deux choses qu'il ne faut pas perdre de vue pour répondre à ces questions de souveraineté. C'est pourquoi est-ce qu'on veut une industrie forte ? On veut une industrie forte parce qu'elle est au service de la cohésion de nos territoires. Les Gilets jaunes nous ont montré qu'il y avait des inégalités territoriales et des gens, des inégalités sociales. L'industrie, c'est l'un des seuls secteurs qui aujourd'hui est capable de créer des emplois pérennes dans l'ensemble du territoire national et qui a des effets d'entraînement. On considère en général qu'un emploi industriel permet trois emplois indirects. Ce n'est pas le secteur des services qui permet ça, c'est le secteur industriel. Et l'industrie, donc, c'est ce rôle de cohésion territoriale et ce rôle de cohésion sociale, et c'est pour ça qu'on doit lui donner une place, mais une place au service d'un projet de société, encore une fois, au service d'une vision stratégique et pas juste au service de la réponse à des craintes qu'on a connues pendant le Covid, parce qu'on reproduira dans ce cas-là toujours le schéma qu'on a connu et que l'exemple des masques nous illustre très bien. On va miser pendant un temps, des gens vont développer des activités industrielles et puis ça va s'essouffler et on va retombler dans ce cercle vicieux. Donc, ayons une vision stratégique au service des grands défis que nous impose ce siècle. En premier lieu, la transformation, la transition écologique. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord commencer par remercier Pierre Verluise de cette invitation, remercier aussi M. Roch qui rend les choses possibles dans ces temps difficiles, diploable aussi d'accueillir aussi cette participation et puis saluer avec beaucoup d'empathie les étudiants de Blomé qui nous font l'amitié d'être là. Alors, ce soir, nous évoquons la souveraineté économique et en plus particulier la souveraineté économique pour la France au XXIe siècle en se disant que peut-être que là aussi, impossible, pas français. Alors, pour reprendre ici un petit peu ce qui a été développé par Mme Vajelis, c'est bien nous allons comprendre ici à quel point tout se tourne, tout se cristallise autour de la notion de puissance, c'est-à-dire autour de la notion de l'image qu'a la France d'elle-même, bien évidemment, et un des principaux outils de sa puissance, c'est bien sûr l'industrie. C'est d'ailleurs ce qu'avaient extrêmement bien analysés les Allemands et en particulier Bismarck à la fin du XIXe siècle et c'est d'ailleurs une analyse qui n'a pas été perdue en Allemagne, à l'évidence. Alors, l'industrie est au cœur de la puissance, elle est au cœur de la souveraineté et nous allons ici développer cette thématique en trois temps, tout d'abord en cherchant à bien définir ce qu'est cette souveraineté économique française, voir à quel point elle est multidimensionnelle et qu'elle est une compétence partagée et puis voir en quoi finalement elle contient un véritable défi qui est le défi de l'ambition. Alors, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit par Mme Boagili, je vais compléter la définition qu'elle a déjà donnée. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté économique ? Concrètement, c'est un mot assez effrayant et quand j'ai entrepris mon travail de recherche, c'était des mots qu'il était mal aisé d'employer et qu'il était extrêmement mal vu de vouloir approfondir. Bon, c'est un gros mot en fait, jusqu'à une date extrêmement récente, un mot effrayant et pourtant nous commençons aujourd'hui à nous y habituer parce que la crise sanitaire a mis à nu notre dépendance et pour dire les choses simplement, notre vulnérabilité et notamment au-delà de l'aspect sanitaire qui n'a échappé à personne, au niveau économique et stratégique. Or, cette idée de dépendance et de vulnérabilité ne convient absolument pas à l'image que nous avons nous-mêmes de notre pays et de notre nation. Alors, pour compléter ce qui a été dit, comment peut-on ici enrichir un peu la très bonne définition qui a été donnée par Mme Boagili ? Eh bien, la souveraineté, c'est la capacité de conserver la maîtrise de son destin. Vous voyez, c'est une définition extrêmement simple qui vient ici se surajouter à la précédente, ce qui veut donc dire que la souveraineté a bien sûr un cœur politique qui n'échappe à personne, un cœur stratégique, mais qu'elle a à l'évidence une déclinaison économique qu'on ne peut pas aujourd'hui oublier. C'est-à-dire que la souveraineté est par essence globale et c'est un petit peu ce que l'exposé précédent a bien mis en valeur. La souveraineté économique est donc une partie de la souveraineté nationale et nous avons constaté avec la crise sanitaire que nous continuons à traverser, combien elle est importante. En fait, les enjeux quels sont-ils ? Eh bien, il s'agit de conserver la maîtrise de nos choix c'est-à-dire d'éviter de se voir imposer les normes des autres, les plus loin normes, bien sûr, la capacité de normer des autres, de préférer édicter nos propres normes qui sont souvent mieux adaptées à nos besoins. La sécurité économique est au service de la souveraineté économique, c'est un moyen, un outil, si vous voulez, pour limiter la dépendance et la vulnérabilité de l'économie française. Elle est donc, cette sécurité économique, une déclinaison de, sans doute à parler, madame Voigélis, c'est-à-dire l'intelligence économique, qui est un outil qui est extrêmement précieux et qui est stratégique en particulier dans les temps difficiles que nous traversons. L'intelligence économique est définie par Alain Juillet, qui en a été le héros au sens porte-parole et incarnation en France. Il l'a définie comme ayant pour finalité la compétitivité et la sécurité de l'économie et des entreprises. Concrètement, l'intelligence économique permet de prendre des décisions éclairées dans un environnement qui est en perpétuelle mutation. Elle est donc une activité stratégique pour l'économie. Très longtemps, au sein de cette intelligence économique, et donc on peut peut-être regarder ici une première image du diaporama, pour voir que l'intelligence économique repose sur quatre piliers. L'intelligence économique a très longtemps été considérée comme extrêmement secondaire. Et à l'intérieur de cette activité noble, mais déconsidérée pendant très longtemps, la sécurité économique est elle-même extrêmement secondaire. Donc on voit sur la diapo que vous avez peut-être sous les yeux que l'intelligence économique a un volet étatique important qui est la diplomatie économique. Elle a ensuite un autre volet important qui est la guerre économique. Elle passe aussi par la compétition économique et par la sécurité économique. Concrètement, ce sont aujourd'hui des préoccupations qui commencent à arriver sur les devants de la scène économique, mais aussi sur les devants de la scène journalistique et géopolitique. Alors qu'elle est restée très longtemps dans l'ombre de l'intelligence économique qui a été mise avec beaucoup de réticence en œuvre en France. La souveraineté économique, et c'est ici notre deuxième aspect, est multidimensionnelle ou ne peut pas être. Alors la souveraineté économique comporte deux volets, un volet défensif et un volet offensif. Elle comporte un volet défensif de protection, et on peut regarder à cet égard la deuxième diapo, et un volet offensif de promotion des intérêts nationaux. Donc ce qui est valable pour un État est bien évidemment valable aussi pour une entreprise. Cette souveraineté économique repose sur ce qu'on peut qualifier la défense économique. Et là vous voyez qu'on est dans un terme qui aujourd'hui est quasiment utilisé quotidiennement, alors qu'il ne l'était pas il y a encore, on va dire, six mois. Qu'est-ce qu'on peut entendre par défense économique ? Si vous prenez ici la définition qui a été donnée dans la circulaire qui date du 14 février 2002, c'est une définition qui date de 2002, ce qui vous montre qu'on en a pris conscience. Mais entre la prise de conscience et l'application dans les faits, il y a hélas, aujourd'hui, un temps certain de latence pour qu'on arrive finalement à le mettre en œuvre. Deuxième aspect, et nous y reviendrons ensuite, c'est un volet offensif. Et ce volet offensif, c'est celui de la guerre économique qui est détaillée dans la troisième diapo que vous pouvez peut-être regarder. Cette guerre économique, c'est une notion sulfureuse qui a très longtemps été niée, moquée, en tout cas vouée aux gémonies. Elle a été travaillée avec beaucoup de finesse, notamment par Christian Arbelot, qui y voit l'expression majeure d'un rapport non militaire dans un contexte d'hyper-compétitivité mondiale qui, finalement, est devenu l'alpha et l'oméga avec la fin de la guerre froide, c'est-à-dire à partir des années 1990. Alors, cette guerre économique, elle a pour cadre, vous l'avez bien compris, la mondialisation libérale qui se met véritablement en œuvre dans les années 1980. Elle se traduit de façon visible par ce que nous appelons pudiquement la guerre commerciale. On en a même parlé de malentendus transatlantiques pour rester encore plus pudiques. concrètement, il s'agit ici de rapports économiques extrêmement durs qui passent par le commerce et par des mesures qui peuvent être offensives ou défensives. Alors, la diapo que vous avez sous les yeux utilise un vocabulaire qui est un vocabulaire qui appartient au champ lexical militaire, tout simplement, avec des mots comme combattant, soldat, armes, défense, front, objectif, parce que c'est quand même bien cela. Alors, cette guerre économique, elle est très longtemps impensée en France. On ne veut pas la penser. C'est une réalité qui nous déplait profondément. Par contre, elle est non seulement pensée, mais mise en application par d'autres pays, et ce, depuis longtemps. On peut penser ici, par exemple, au Japon, incarné par le samouraï, mais aussi par les États-Unis, qui ont véritablement mis en place une doctrine d'État de la guerre économique avec Bill Clinton. Nous sommes dans les années 90, et c'est les deux mandats de M. Obama qui l'ont porté encore plus ici, on va dire, dans les faits, grâce notamment au secrétaire d'État qui était Hillary Clinton. Les États-Unis ont mené une guerre économique à leurs partenaires commerciaux. Il ne vous échappe pas que les partenaires commerciaux des États-Unis se trouvent sur le continent européen aussi. Loin de moi, il dépend de penser que la guerre économique livrée par Washington se l'inimite à Pékin. Loin s'en faut. Alors, cette guerre économique, comme son nom l'indique, n'a rien de doux, bien évidemment. Elle est au contraire très dure. Et si je reprenais ici les mots d'Ali Laidi, je pense qu'ils vont vous permettre de bien comprendre ce que c'est. Ali Laidi nous dit, en parlant de la guerre économique, « Dans cette bataille, il n'y a pas d'alliés. Il n'y a que des intérêts. Chaque entreprise, chaque nation entre en guerre pour sauver son économie, préserver ses emplois et conquérir les marchés. Dans ce genre de conflit, les victimes ne se comptent pas en nombre de morts, mais en licenciement. La NPE a remplacé les hôpitaux militaires, la CEDIC les pensionnés de guerre. Les vaincus déplorent le nombre de chômeurs et d'exclus. Les vainqueurs fêtent les hausses boursières et empochent les dividendes. » Alors, cette définition est très intéressante et je vais reprendre ce qui a été dit juste avant. Elle est très intéressante parce qu'elle vous montre ici qu'on a deux acteurs qui sont, bien sûr, l'acteur étatique et public, mais aussi l'acteur privé. Bon, donc, deux acteurs. Deuxième chose, elle vous montre que les individus sont des parties prenantes de cette guerre économique et donc, finalement, ils sont des parties prenantes de la mise en œuvre ou non de la souveraineté économique. Aujourd'hui, et c'est, je le redis, extrêmement récent, on commence à accepter de mener une guerre économique qui est véritablement le cœur de fonctionnement de la mondialisation libérale. Et donc, mener la guerre économique, c'est œuvrer à la souveraineté économique. C'est la prise de conscience, c'est nommer les choses et c'est donc agir en conséquence. Cette guerre économique et commerciale, elle existe depuis longtemps et nous l'avions sous les yeux depuis longtemps sans qu'on souhaitait l'avoir. Par exemple, je vous prends des choses très connues, la guerre commerciale entre Airbus et Boeing. On a même des tableaux chaque année pour savoir qui a vendu plus. d'avions que l'autre et à qui ? Et dites-vous bien que là où M. Bill Clinton passait, nous le surnommions avec un peu de condescendance le VRP de l'économie américaine, mais il savait ce qu'il faisait, partout où Bill Clinton passait, les États-Unis signaient des contrats pour Boeing parce que l'État était un soutien extraordinairement fort de ces grandes entreprises. Et je reviens à la notion de diplomatie économique qui est indépendante de l'intelligence économique. Cette guerre économique et cette souveraineté économique se jouent aussi très largement à l'échelle de l'entreprise. Et vous pouvez prendre ici la quatrième diapositive qui vous montre qu'en fait les entreprises au-delà des stratégies qui peuvent être menées sont des agents véritablement non seulement de la guerre économique mais aussi de la souveraineté économique. À travers donc indépendant de cette souveraineté économique et la sécurité économique. c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience qu'on a un aspect multidimensionnel à la souveraineté économique. Il n'y a pas de souveraineté économique sans protection des savoirs et des savoir-faire. Il n'y a pas de souveraineté économique sans protection juridique de ce qu'on a élaboré. C'est par exemple le brevet. Il n'y a pas de souveraineté économique sans une sûreté des locaux et des personnels qui visent justement à conserver des informations stratégiques voire des pistes de recherche qui ne le sont pas moins. Il n'y a pas de souveraineté économique sans sécurisation de l'Internet. Il n'y a pas de souveraineté économique sans la confidentialité et les transferts de technologies. Or, nous sommes dans le cadre d'une numérisation progressive et une progression extrêmement rapide de l'économie, ce qui augmente de façon considérable les formes différentes de vulnérabilité. Troisième élément ici de notre réflexion, la souveraineté économique française est une compétence partagée. Partagée par qui ? Je vais reprendre ce qu'il vient de dire. Tout d'abord par des acteurs publics qui sont véritablement les moteurs. À travers ces acteurs publics, on peut penser à l'État. Mais en fait, ça se décline jusqu'aux collectivités territoriales. L'État est un acteur plein et entier de la souveraineté économique quand il se fait stratège, quand il définit des priorités, quand il définit des axes d'avenir à mettre en œuvre à toutes les échelles géographiques, mais aussi en termes de privé et de public. Les ministères sont des acteurs publics extrêmement importants, ministères de l'économie et des finances, bien sûr, ministères de l'intérieur, pensons à la sécurisation, ministères des armées, mais aussi le quai d'Orsay à travers la diplomatie économique. À la suite du rapport Carillon qui a été publié en 2003, on a créé un poste de haut responsable à l'intelligence économique qui a été d'abord occupé par Alain Juillet et qui l'a été tout aussi heureusement par Claude Revelle entre 2012 et 2015. Ce sont des moments forts où la France a pris conscience de son intérêt ici à penser à développer des stratégies industrielles en fonction d'objectifs à atteindre. Par exemple, c'est grâce à ce rapport Carillon qu'on a mis en place la politique des pôles de compétitivité qui ont émaillé une partie du territoire. Depuis 2015, je ne vous cacherai pas qu'on a eu une éclipse de l'intelligence économique et des questions de souveraineté. Il ne vous a peut-être pas échappé non plus qu'en septembre 2020, un poste de haut commissaire au plan a été créé, confié à François Bayrou avec une enveloppe de 15 millions d'euros. Ce poste est directement rattaché à Matignon et il est à mettre dans le cadre du plan de relance qui est en train d'être déployé pour faire face à la crise sanitaire et surtout économique, sociale et sociétale que nous commençons à peine à traverser. Il s'agit ici de définir des stratégies pour reconquérir ce qui a été perdu, c'est-à-dire une indépendance stratégique et notamment au niveau technologique. Le volet de la défense de la souveraineté économique passe par la protection, notamment de la propriété intellectuelle. Et la France a déjà des outils comme l'AFNOR qui est l'abord des normes extrêmement précieux, comme l'Institut national de la propriété industrielle qui permet de déposer des brevets, ce qui n'est pas moins précieux, comme enfin la prise de conscience de la nécessité d'élaborer un droit économique à l'instar de ce que font les États-Unis depuis longtemps et qui d'ailleurs nous maltraitent à travers l'extraterritorialité du droit américain dont sont victimes régulièrement les entreprises européennes et singulièrement françaises. La DGSI, la Direction Générale de la sécurité intérieure a un rôle essentiel ici à jouer en termes de renseignement économique, en termes de protection et elle travaille en collaboration avec la gendarmerie dans une mission de protection du patrimoine industriel, du patrimoine intellectuel qui sont au cœur finalement de la souveraineté économique. La liaison avec les acteurs privés est indispensable. Elle est par exemple, elle réside dans le transfert des résultats des travaux de recherche qui sont menés, financés par le pouvoir public vers des entreprises qui œuvrent à des projets publics ou nationaux. Les acteurs publics doivent avoir une haute conscience de la nécessité de protéger l'intégralité et l'intégrité des filières industrielles jugées stratégiques. Madame Vogelis parlait de chaînes de valeur. Je vais prendre un exemple qui je pense est assez révélateur. C'est l'affaire Alstom qui était jugée comme un scandale d'État. Alstom est une très grande entreprise française et qui notamment fabrique des chaudières qui sont utilisées dans les sous-marins à propulsion nucléaire. La filière chaudière a été cédée à General Electric suite justement à l'utilisation de l'extraterrégalité du droit américain pour payer une amende colossale aux autorités américaines. Cette filière chaudière a été donc cédée à une grande entreprise américaine alors même qu'elles sont un des maillons finalement de la capacité de dissuasion de la France puisqu'elles équipent les sous-marins français. Or, à partir du moment où on a des entreprises américaines qui fabriquent des composants pour des activités stratégiques et notamment militaires, les États-Unis estiment avoir un droit de regard sur leur utilisation. Vous imaginez un petit peu à quel point ici la souveraineté, c'est-à-dire l'indépendance stratégique, l'autonomie stratégique ont été mises à mal par la cession de la filière chaudière Alstom à Général Electric. C'est extraordinaire. Vous voyez qu'ici on ne peut pas faire l'économie de la réflexion, de la pensée et de la pensée qui doit être globale pour pouvoir comprendre les tenants, les aboutissants. Autrement dit, la souveraineté économique ne peut pas être incantatoire, ce qu'elle est trop souvent actuellement, elle doit rentrer dans les faits. Et c'est notre quatrième ici élément de réflexion. La souveraineté économique française, c'est aussi quelque part le défi de l'ambition. Alors, il n'est pas nouveau à l'évidence. Il est ancien, il a marqué notre pays, on va dire à l'époque moderne, sous Louis XIV peut-être, à l'époque révolutionnaire avec Napoléon, plus proche de nous, avec De Gaulle, qui a mené une politique de champions nationaux. Cette politique de champions nationaux avait pour objectif de reconquérir ce qui avait été perdu, c'est-à-dire une forme d'autonomie stratégique, une forme d'indépendance, on va dire, nationale. Et dans les années 60, on a bien compris que l'indépendance d'un pays, c'est-à-dire la capacité à être une puissance, de faire, de faire faire, d'empêcher de faire et de ne pas faire, c'est ça la définition de la puissance, qui n'est pas recherche sûre, cette politique, bien sûr, est militaire, on peut penser à l'autonomie française stratégique ou à la dissuasion nucléaire, mais elle est aussi très largement économique. Et dans les années 60, on avait un commissariat au plan qui définissait des grandes stratégies, alors par exemple, essayer de sécuriser nos approvisionnements en matière première stratégique et sensible, être indépendant le plus possible en termes énergétiques, d'où ELF, mais d'où aussi la filière électronucléaire dont nous connaissons tous le devenir, et puis la création de champions nationaux dans des secteurs conjugés porteurs d'avenir, par exemple, les télécommunications, parmi tant d'autres. Donc, ce n'est pas une nouveauté, ça a existé. Sauf que, c'est tombé quand même en désuétude et la politique industrielle de la France est devenue finalement une espèce de stratégie de bazar, plus qu'une stratégie en tant que telle, parce qu'on a perdu la capacité à définir des objectifs. Alors, pourquoi aujourd'hui se poser cette question de la souveraineté économique ? Eh bien, si j'osais paraphraser de Gaulle, la politique la plus coûteuse, la plus ruineuse, c'est d'être petit. Parce que, quand on est petit, on subit la loi des autres et on accepte le coût imposé par les autres. Et donc, on voit aujourd'hui qu'on est en train de se dire que ce coût n'est peut-être plus forcément socialement et sociétalement acceptable. Alors, la souveraineté économique française est arrivée à travers, par exemple, l'écriture du livre blanc de la défense de 2013, qui montre que la sécurité économique est un élément à part entière de la sécurité nationale. Autrement dit, on est en train de faire une espèce d'un de révolution intellectuelle, quasiment copernicienne, on reprend en main ce qu'on avait abandonné. C'est-à-dire qu'on est en train de ne plus accepter de tout laisser aux mains du marché. Marché Uber à l'os, vous le disiez, à la main. Peut-être que le marché, finalement, ne joue pas en notre faveur et ne sert pas à nos intérêts. Et donc, c'est en 2013 où on commence à se dire qu'il faut quand même réfléchir à la sécurité économique et donc à la souveraineté économique. Quel est son objet ? Son objet, c'est de promouvoir les intérêts stratégiques d'une nation, c'est préserver un cadre et un haut niveau de vie à l'ensemble des citoyens puisque c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous vivons bien. Les Français vivent bien et ce à l'échelle mondiale. Et c'est peut-être aussi quelque part ce qu'on veut conserver. Eric Delbecq estime que la sécurité économique fait partie de la sécurité nationale et c'est en une partie très importante de la stratégie de puissance d'un pays. Et donc, je reviens ici sur la notion sur laquelle j'ai ouvert cet exposé. En fait, c'est parce que nous nous pensons encore comme une puissance qu'on s'intéresse à la souveraineté économique. Très clairement, pour rester un pays qui compte à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, il faut mettre en place une politique de puissance, de sécurisation des approvisionnements, de développement de la recherche et de la protection de ses fruits. Il faut miser sur les technologies de rupture, l'intelligence artificielle, la 6G, puisque la 5G est déjà dans les faits, bien évidemment, sécuriser la transmission des informations qui passent par la maîtrise des plateformes internet, par la maîtrise des câbles, des réseaux, des data centers, mais aussi de l'espace avec les satellites. La souveraineté numérique est au cœur de la souveraineté économique et elle est au cœur des enjeux de défense. Et là, vous voyez qu'il y a de quoi espérer parce que nous sommes un pays qui formons d'excellents ingénieurs, grande qualité. Nous sommes un pays qui avons des outils qui sont très performants. On peut penser à OVH, qui est un des leaders mondiaux à ce niveau-là. On peut penser aussi au retour, effectivement, de la pensée géopolitique en France, qui a été abandonnée quand même pendant de trop nombreuses années, avec, par exemple, la création d'un commandement de l'espace. Alors, la création en France d'un commandement de l'espace, ce n'est pas pour aller voir s'il y a des martiens. C'est parce que nous avons compris que la transmission des informations passe par les satellites et que si on ne maîtrise pas la transmission d'informations, elle peut être corrompue et donc, on peut avoir ici des choses gravissimes qui se passent. Autrement dit, la thématique de la souveraineté économique française s'impose sur les devant de la scène avec beaucoup de force, notamment depuis la crise sanitaire que nous traversons. nous Français, nous Européens, et l'Europe confrontée au Brexit commence à s'emparer d'un champ qu'elle a longtemps délaissé parce que l'Europe n'est pas une puissance et qu'elle ne se pense pas comme une puissance, raison pour laquelle elle n'a pas pensé de souveraineté. Et c'est pour ça que la souveraineté se pense d'abord à l'échelle française et donc nationale. Elle est indissociable de la volonté de conserver la maîtrise de son destin sous peine de subir la loi des autres. En fait, notre grand enjeu et c'est qui se joue là maintenant, c'est la pérennisation de notre mode de vie, mode de vie auquel nous sommes habitués et mode de vie auquel nous sommes attachés. Autrement dit, la souveraineté économique est un luxe dont la France ne peut pas se passer si elle veut demeurer une puissance à l'échelle mondiale et si elle veut assurer à ses citoyens un niveau de vie qui soit confortable, c'est-à-dire celui que nous connaissons aujourd'hui. Les acteurs sont nombreux, les échelles également et elle ne peut que s'articuler avec l'échelle européenne. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Sous-titrage ST' 501